Bonjour et bienvenue sur JSK Fan TV et jskbili.tv Aujourd'hui on revient avec une vidéo consacrée à l'actualité sportive de la JSK. Au programme, nous parlerons de l'arrivée de l'équipe à Casablanca, des préparatifs pour le match de samedi contre le Widad, ainsi que des dernières déclarations des joueurs et du staff. Avant d'entamer l'actualité du club, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie par avance. On commence donc par le premier titre, l'arrivée de la JSK à Casablanca. La délégation Kabil est arrivée à Casablanca ce matin après un voyage mouvementé. En effet, la JSK a dû passer par la Tunisie pour se rendre au Maroc à cause des restrictions de voyage en Algérie. La délégation est finalement arrivée à l'aéroport Mohamed 5 à 2h du matin après avoir rompu le jeûne à Tunis. Les responsables du Widad de Casablanca ont bien accueilli l'équipe Kabil à leur arrivée à l'aéroport de Casablanca en vue de leur match de samedi. L'accueil a été normal et rappelle que la délégation du Widad avait été bien accueillie lors du match allé jouer au stade de 5 juillet. On passe maintenant à la préparation du match par le staff technique. Le staff technique de la JSK, dirigé par Milou Dhamdi, se prépare activement pour le match de samedi contre le Widad. Le coach a programmé des séances de visionnage vidéo pour étudier les forces et les faiblesses de l'adversaire et corriger les erreurs commises lors du dernier match. L'objectif est de remporter ce match et de garder la première place du groupe A. Et on passe aux déclarations des joueurs avant le match. Les joueurs de la JSK, Nufel Uldamou et Fares Neuchat, d'après une interview donnée à un quotidien algérien, sont confiants pour le match de samedi. Uldamou a exprimé son espoir de se qualifier en tant que premier du groupe, tandis que Neuchat est déterminé à défendre la première place de son équipe. Les deux joueurs ont souligné l'importance de ce match pour le club. On va parler maintenant de paiement des frais de déplacement à Casablanca. Selon un quotidien algérien paru aujourd'hui, le président Yazid Yarichan et le membre du conseil d'administration Rachid Azouaou ont pris en charge les frais de déplacement de l'équipe à Casablanca pour le dernier match de la phase de Poules face au Ouïdad. Les deux hommes ont financé ce déplacement, même si Mobilis a versé deux salaires et des primes attractives depuis qu'ils ont pris en main le club. Enfin, l'ACAF a annoncé que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu le mercredi 5 avril 2023 au Caire en Égypte. L'endroit où se joueront les quarts de finale n'a pas d'importance pour les supporters de la JSK qui seront présents pour encourager l'équipe. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous samedi pour suivre en direct le match entre la JSK et le Ouïdad de Casablanca. Vive JSK !